L'alimentation dans le monde romain L'alimentation dans le monde romain est bien plus qu'un simple fait du quotidien où on se bornerait à énumérer les aliments consommés chaque jour. L'alimentation est une véritable fenêtre ouverte sur les mentalités, les représentations du monde, dominées par Rome, avec une géographie du goût qui peut s'esquisser dans les textes littéraires. C'est aussi une porte ouverte sur les structures économiques, sociales, puisque ces enjeux sont extrêmement présents dans l'assiette, du banquet. Mais des enjeux religieux, puisque l'aliment est au cœur des offrandes qui peuvent être faites aux dieux dans le domaine de l'art, puisque bon nombre de fresques ou de mosaïques représentent également des aliments. C'est un objet qui est vraiment présent au quotidien et une bonne approche pour comprendre qui sont les Romains, entrer dans leur intimité, comprendre leur rapport au corps également. C'est vraiment tous ces enjeux qui sont passionnants dans l'étude de l'alimentation. Parmi les nombreux clichés qui entourent la civilisation romaine, on trouve effectivement le fameux cliché de l'orgie, qui est mis en scène dans bon nombre de péplums, ou dans la peinture du XIXe siècle par exemple. On pense au tableau de Thomas Couture, « Les Romains de la décadence ». Et donc, c'est quelque chose qui donne une image assez négative, finalement, de la civilisation romaine, où l'excès, la démesure, aucune limite, finalement, sont de rigueur. En fait, non, pas du tout, puisque quand on regarde des textes de morale, notamment chez Sénèque, philosophe toitien du 1er siècle, la mesure est justement un idéal qui doit constamment habiter le citoyen romain. Donc, tout excès est condamnable. Et c'est justement là que les normes édictées et par les moralistes, mais aussi par les médecins, permettent de se conformer à cet idéal, puisque celui qui peut contrôler son corps peut aussi être efficace dans le service apporté à la cité, qu'il s'agisse de la reine politique ou bien, évidemment, du champ de bataille. Donc, il y a vraiment une dignité qui est attendue du citoyen romain, qui est essentielle pour tenir, en fait, ce statut. Et donc, l'alimentation, bien évidemment, joue un rôle tout à fait central dans cet enjeu. Dans l'assiette des Romains, on trouve souvent une dichotomie entre la frugalité, frugalitas en latin, ce qui renvoie aux frugueses, les produits de la terre, donc parmi lesquels les céréales, les légumes, les légumineuses, et des aliments qui symboliseraient davantage la luxuria, c'est-à-dire le luxe corrupteur. Des aliments qui sont plutôt des produits d'importation, qui évoquent le lointain, l'exotisme. On peut citer des poissons pêchés en haute mer au large de la Sicile, par exemple. On peut citer également des produits aromatiques tels que le poivre qui viennent de l'Orient lointain. Donc il y a vraiment cette tension qui est présente dans l'assiette des Romains. Et un autre cliché consisterait à dire que finalement, les élites mangent constamment des mets luxueux. Non, on peut voir parfois, chez certains membres de l'élite, chez Pline le Jeune par exemple, une irritable revendication d'une frugalité, d'une sobriété qui n'empêche en rien l'hospitalité. Avec toujours cette opposition parfois entre les produits de la campagne romaine qui viennent de son domaine lorsqu'on est sénateur, et puis des produits qui viennent des confins du monde dominés par Rome. Donc il porte vraiment une symbolique. Et symboliquement également, on peut le voir chez un auteur du IIe siècle, Aélus Aristide, dans l'éloge de Rome, qui fait un éloge du monde romain à son apogée et du pouvoir impérial. Il dit que Rome finalement a réussi à mettre sous sa domination l'œucumène, l'ensemble du monde habité. Et cet ensemble, ce monde habité, devient également un immense marché où puiser de nombreuses nourritures pour garnir les tables des puissants. Le goût est effectivement un... Le goût est un enjeu culturel majeur, pas simplement gastronomique, puisqu'il peut être porteur de valeurs, de représentations, et l'alimentation telle que les Romains s'imaginent aux origines de la République notamment, c'est une alimentation saine, frugale, où finalement les saveurs sont assez simples, ce sont des produits de la terre, et l'enrichissement des élites, au gré des conquêtes notamment, entraîne une sophistication du goût, avec des mélanges notamment de plus en plus complexes. Dans les recettes d'Apicius, son traité de l'art culinaire qui était compliée à la fin de l'Empire, donc Apicius est un gourmet de l'époque de Tibère, on peut trouver des recettes où on peut avoir jusqu'à une accumulation de 8, 10 produits, ingrédients. Et Tacite, tu as bien compris, Tacite dans les Annales, qui est écrit à la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, début 2e, dit que le luxe astronomique atteint son apogée entre la bataille d'Axion, 31 avant Jésus-Christ, et la période qui suit la mort de Néron, en 68-69. Et donc, ça montre bien qu'il y a une évolution, il y a une sensibilité face à ces mutations, et le goût, justement, est révélateur. Et donc, des moralistes comme Sénèque, une fois de plus, ou des médecins comme Galien, dénoncent parfois la recherche d'une sophistication trop poussée dans la quête du plaisir gustatif. Et c'est là aussi que la médecine énonce un discours sur le goût. C'est-à-dire que le goût peut être à la fois indicatoire des propriétés d'un aliment, mais aussi, il possède un véritable principe actif. C'est-à-dire que le goût, l'amertume notamment, peut stimuler la digestion. Or, l'amertume est aussi symbole de sobriété et de frugalité. Donc, on a là une saveur qui est intéressante, puisqu'elle trouve la convergence de la médecine, du discours moral, et elle est assez révélatrice aussi, de cette place du goût dans la gastronomie romaine. La diététique, qui est au cœur de l'ouvrage Le Régime Romain, est en fait plus qu'une science de l'alimentation, c'est une hygiène de vie complète. La diététique comprend bien sûr l'alimentation, mais également les exercices physiques, les massages, les bains, le repos, les activités sexuelles, donc en fait, tout ce qui peut influencer sur le fonctionnement du corps. Cela nécessite donc que le régime alimentaire s'inscrive dans cette hygiène de vie totale. Mais à côté de cela, il faut tenir compte aussi du mode de vie, de l'environnement, des saisons, de l'âge, du sexe, donc c'est un véritable régime personnalisé qui doit être élaboré pour le patient. Et donc, c'est là évidemment que l'accompagnement du médecin est nécessaire pour ajuster au mieux le choix des aliments, des boissons, et tout cela en le faisant évoluer au fil de l'année. Et donc, un des points importants, c'est que dans la médecine hippocratique, dans la médecine galénique, dont les galéens exercent au deuxième siècle de notre ère, eh bien, l'aliment est source de remèdes, en fait. L'alimentation, ou la nourriture solide, ou boisson, sont des garants de l'équilibre de la santé, soit pour maintenir un équilibre, soit pour réparer une santé défaillante, donc corriger des maladies. Donc, en fait, le médecin utilise l'aliment, et vraiment, tous les aliments qui peuvent être disponibles, le médecin leur cherche une utilité pour le souci de la santé. Donc, c'est vraiment une science complexe, en fait, qui englobe l'homme, qui comprend l'homme dans sa totalité, et où l'alimentation, donc, est centrale et contribue à cette harmonie. Alors, les Romains peuvent nous paraître lointains, évidemment, d'un point de vue chronologique, mais, quand on regarde leur assiette et leurs préoccupations, ils sont assez proches, finalement. J'en voudrais pour preuve l'intérêt qu'ils portent, notamment à l'origine géographique des aliments. Aujourd'hui, bien évidemment, on est, surtout en France, très sensibles à la question des appellations d'origine contrôlée ou protégée, la traçabilité des aliments, et les textes regorgent d'indications géographiques. Donc, on voit vraiment que la qualité de l'aliment, alors, à la fois sur le plan gastronomique, mais aussi sur le plan diététique, puisque l'environnement, le climat, tout ça, ce sont des éléments qui vont exercer une influence, bien sûr, sur les propriétés de l'aliment. Donc, il y a une très grande sensibilité sur l'apprenance de l'aliment. Donc, ça fait sa qualité, ça fait son prix, également, bien sûr. Autre enjeu, eh bien, cette réflexion sur le manger sain, finalement, que porte la diététique, est aussi une préoccupation qui nous habite, surtout à la lumière des nombreux scandales sanitaires qu'on a pu connaître récemment, sur les inquiétudes liées aux conséquences des intrants chimiques dans l'agriculture, par exemple. Donc, cette préoccupation qui nous habite aujourd'hui, même si, évidemment, les systèmes d'explication du corps, les systèmes médicaux sont bien différents, bien sûr, mais, en tout cas, il y a une similitude dans le soin apporté aux chasses à nourriture. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur le vin, bien sûr, qui, en fait, est au cœur d'une véritable onologie à l'antique. Et donc, on a un classement des grands crus, des modes, même, qui se dessinent dans les textes, en fonction de leur origine, de leur âge. Donc, c'est aussi vraiment des logiques qui peuvent habiter la gastronomie contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada